Cette semaine, notre copartenaire, soit Tourisme et Commerce Rocher-Percé, et sa directrice, Mme Doris Bourget, présentent, dans le cadre de leur émission, M. Bill Sheen, vice-président de l'entreprise bien connue dans notre région, soit E. Gaillon et fils, basé à Saint-Thérèse-de-Gaspé. Bonne écoute à toutes et tous. Bonjour, bienvenue à l'émission de Tourisme et Commerce Rocher-Percé. Aujourd'hui, on reçoit, on a comme invité, M. Bill Sheen, vice-président de E. Gaillon et fils. Bonjour, Bill. Bonjour. Donc, c'est avec toi qu'on gasse l'Adlas. C'est la première émission de Tourisme et Commerce Rocher-Percé reçoit, et c'est pas rien, le vice-président de E. Gaillon et fils, et récipiendaire du prix industriel de l'année 2023 au Gala Desjardins de Tourisme et Commerce Rocher-Percé, qui a eu lieu le 4 novembre. Qu'est-ce que... parle-nous de ton prix, Bill. Qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir le prix comme industriel de l'année au Gala Desjardins 2023 de TCRP? Bien, c'est certain que quand c'est un prix qui vient du... je pense les membres, les personnes qui votaient étaient des membres de la Chambre de commerce. Ça fait encore plus plaisir. C'est toujours le fun d'avoir un prix. Une petite tape dans le dos, là. Des fois, on met beaucoup de... on met beaucoup de temps, puis de fort à... dans l'entreprise, là, pour assurer le succès. Mais d'avoir une petite tape dans le dos, comme ça, d'encouragement, ça fait toujours plaisir, là. L'effet surprise, c'est ça, justement, le fait que ça sortait des sentiers battus, en le sens que les gens n'avaient pas à présenter un cahier de charge. Il n'y avait pas des gens en nomination. C'était vraiment, comment on peut dire, un prix du public. Donc, même si vous êtes une entreprise très bien établie, de recevoir une reconnaissance comme ça, ça fait chaud au cas? Bien, c'est certain. En plus, bien, je n'étais même pas trop au courant de la manière dont ça fonctionnait. Fait qu'il n'y avait pas eu de... comme tu dis, de cahier de charge. On n'avait pas fait de rien. Pas fait de devoir à présenter des prix. On n'est pas à la recherche de tout ça tant que ça. Fait qu'on remet nos efforts ailleurs, mais de recevoir ça, là, de la part de nos pères dans l'industrie, dans le commerce, dans notre chez-nous, bien, c'est tout le temps le fun, c'est certain. Bien, considérant que vous êtes, corrige-moi si j'ai tard, vous êtes, j'ai entendu, vous êtes l'entreprise de transformation de crabes, une des plus grosses au Canada, sinon la plus grosse? Euh, peut-être pas la plus grosse, mais les top 2. Non, mais... Ça dépend des quotas qui sont attribués dans le golf, là. Donc, dans notre MSC, parmi nos entrepreneurs, d'avoir une des plus grosses, sinon la plus grosse, c'était... ça allait de soi que vous deviez être reconnue comme entreprise industrielle de l'année. Maintenant, Bill, raconte-moi tes débuts, là. Alors, quand est-ce que ça a été fondé? D'où part le E-Gagnon et Fils? Bien, le E-Gagnon, puis... bien, comme tout le monde sait dans le coin, c'est... le E-Gagnon, c'est pas mal le Raymond Sheen. C'est... on a gardé le nom Gagnon. E-Gagnon, Sainte-Thérèse, bien, ils ont arrivé, je crois, en 73-74, ça fait une cinquantaine d'années. Pour... c'était des gens du Nouveau-Brunswick qui ont... qui ont venu ici faire la transformation du crabe des neiges. Là, ils étaient dans les premiers, je pense, avec les crustacés de Gaspé à Grande-Rivière. C'était le début du crabe. C'était pas des années évidentes, mais de toute façon, là, moi, mon père était inspecteur au pêche, là, quand j'étais plus jeune, puis... après ça, à la fin des années 60... bien, je pense que c'est 80 ans que mon père a débuté à Pêcherie-Chine, la transformation de Maurice Allé-Chassé. Puis, de là, bien, c'est là qu'il a commencé, là, qu'il a... qu'il a fait la transition d'inspecteur à propriétaire d'usine. Puis, c'était les années de la pêche à la morue, là, qui était assez prospère en Gaspésie. Ça fait qu'il s'adaptait, là. Il y avait un petit peu d'aumor à l'époque. Quand je dis un peu, c'est vraiment un peu, là. Je pense que... après ça, il y avait acheté en 84, là, l'usine à M. Langis, qui faisait la transformation du haumor avec Roch-le-Lievre. Puis, il était associé là-dedans des années 80, mais c'était une petite entreprise, ça n'avait rien à voir à ce que la morue était à l'époque. La grosse usine, c'est l'usine de Moray, Cap-d'Espoir. Ça allait chasser. Puis, après ça, c'était un petit peu d'aumor. Le petit peu d'aumor est devenu beaucoup d'aumor, puis plus de morue au début des années 90. Ça fait que là, on s'est concentrés chez Dégusmer, dans l'aumor vivant au début. Puis, après ça, en 2001, bien là, on a commencé à faire un peu de transformation pour essayer d'allonger les saisons. Un petit peu de transformation de câble commun, qu'on appelle le tourteau. Ça fait que là, c'est là qu'on a commencé à faire la cuisson, la transformation. Une fois qu'on avait ces équipements-là, en 2001, là, ça n'a pas été des années faciles. Avec le 9 septembre, quand les tours se sont effondrées à New York, bien là, ça a fait un an. Tous les restaurants ont tombé comme fermés. Le monde paniquait. Ça ne sortait plus. Puis, on avait beaucoup d'inventaires. C'était un nouveau produit. En tout cas, ce n'était pas des années qui étaient faciles. Mais bon, on a passé à travers. Puis, en 2005, bien, vu qu'on avait l'équipement pour faire du crabe tourteau, bien, on a dit qu'on n'est pas plus fous que dans les provinces atlantiques où ils transforment l'aumor. Puis ici, l'aumor était en augmentation constante. On s'est mis à faire la transformation avec une petite équipe à faire 500 livres par jour, puis à en faire 1 000, puis 1 500, puis 5 000. Ça fait que c'est sûr, en 2005, on a commencé à faire un petit peu de transformation d'aumor. Puis en 2010, bien, il s'est passé la crise dans le crabe des neiges, où les cotons diminuaient de 63 %. Puis c'est là qu'on a fait l'acquisition de Gagnon. C'est là qu'on a tout rapatrié les différentes transformations au crabe commun, un crabe des neiges, puis l'aumor. Donc c'est là qu'on s'est remontsé. Tu te rappelles-tu que vous aviez innové au début des années 2000, au moment où la transformation des produits de la mer, souvent les gens, c'était une question d'essayer de se qualifier au chômage. C'était le... Et vous, vous étiez les premiers à parler d'une transformation qui pouvait se faire à l'année. Tu as vu les changements de mœurs, dans l'espace de 20 ans? On a même fait des couronnes de Noël pour allonger les saisons aussi. Bien, tu sais, les bâtiments sont là. Tu sais, c'est toujours une affaire de... Mais le changement au niveau de la main-d'oeuvre, des mentalités, de dire, bon, vous allez travailler plus longtemps et tout ça, les mentalités ont changé. Les gens sont maintenant... Est-ce que tu as constaté au niveau des employés, où, bon, bien, c'est maintenant que les gens acceptent de travailler, parce qu'à l'année, là, est-ce que vous faites un tour de calendrier avec les différentes... Bien, au début... Oui, bien, le bureau, au début, ça l'était, parce que les qualifications nécessaires à l'assurance-emploi, on parlait d'une dizaine de semaines. Puis là, cette année, on est quasiment à 20. Ça fait qu'avant, on faisait peut-être le 20, 25, 26 semaines pour les employés d'usine, mais là, c'est plus un minimum. Le minimum est déjà pratiquement à 20 semaines. Ça fait que là, c'est d'autres défis. Puis la saison, c'est pas qu'on veut pas travailler à l'année, c'est que la saison du homard, bien, c'est 67 jours. Le crabe, environ un, deux mois d'activité soutenue. Les deux, trois dernières semaines, là, c'est tranquille. Ça fait que c'est pas facile non plus d'avoir des usines comme ça avec les volumes qui se pêchent en Gaspésie. Tout est concentré pour une période de 10, 12 semaines. Ça fait que là, il faut innover. Là, le matériel pour être capable de conserver le matériel, pour être capable de le transformer éventuellement plus tard pour rallonger la saison, c'est ça donc? Bien là, c'est des congélateurs, oui, c'est ça. On entrepose des... Le Hugga-Ignon-et-Fils que vous avez acheté en partant de déguste-mars, c'était en 2010, tu me disais à peu près? 2010, oui. 2010. J'ai le goût de te poser la question d'aplomb, comme ça. Le Hugga-Ignon-et-Fils que t'as pris en 2010 versus le Hugga-Ignon-et-Fils d'aujourd'hui en 2023. On parle d'un investissement matériel, là. Vous avez... Vous êtes parti de combien d'employés en 2010 pour transformer le craft versus aujourd'hui? Ne serait-ce qu'au niveau de la main-d'oeuvre, combien de créations d'emplois? Bien, là, c'est sûr qu'on a fait, dans le fond, on a fusionné aussi ceux qui étaient là chez nous. Chez Gagnon, à l'époque, il était peut-être 300. Mais là, on a... C'est en période de pointe avec les travailleurs étrangers, les équipes de débarquement, les camionneurs. Ce n'est pas tous des employés d'usine, mais on est au-dessus de 650, là. Avec tous les corps de travail, puis les... Doubler la main-d'oeuvre en moins de 10 ans, c'est incroyable. Pratiquement. Bien, écoute, de la part de tous les citoyens, ce n'est pas pour rien la réputation que les Chines se sont faites qui fait qu'aujourd'hui, j'ai le goût de saisir... En ce moment, le moment où vous venez d'acquérir Marinard, le sentiment des gens, ce qui se véhicule, c'est la sécurité que vous représentez par rapport à des acheteurs externes. Qu'est-ce que ça fait de savoir... Est-ce que c'est lourd, ces épaules, là, de... On est habitué, on est capable d'en prendre la pression. Ce n'est pas tout le temps des... On n'a pas tous eu des années... Ce n'est pas tout le temps facile, mais chez Marinard, on voit ça comme un défi. C'était quand même une opportunité pour nous. On avait des besoins qu'on voulait à court terme quand on pense à la chambre au congélateur, l'attropos frigorifique, puis le laboratoire. L'usine, on est tout le temps à pénurie de main-d'oeuvre. On cherche des employés. Là, on a la chance d'avoir un autre groupe de tout près de 150 travailleurs. C'est une opportunité. C'est certain que ça va demander... C'est un défi. On sait que l'industrie de la crevette, présentement, c'est de quoi qu'il n'est pas facile. Pour personne. Là, on ne sait pas trop où on s'en va avec ça l'an prochain. On n'est pas des sauveurs non plus. Je ne peux pas l'inventer à la crevette, mais je pense qu'on a des bonnes idées, puis je pense qu'on va réussir à garder l'usine occupée. On va avoir besoin d'un peu de temps et d'adapter. L'usine, ce n'est pas facile non plus de dire... Beaucoup de gens vont dire, « Ah, vous allez faire le haut mort, le crâve », mais c'est une usine avant tout de crevettes, puis l'usine est remplie d'équipements. Adapter à la crevette. À la crevette, oui, fait qu'on ne peut pas rentrer demain matin puis faire du sébasse, puis du crâve, puis du homard. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça prend des permis. Après ça, ça va demander des investissements avec les équipements. Il faut avoir de l'espace. L'usine est déjà remplie. Comme toutes nos usines, pas mal toutes les usines dans le coin, ici, toutes les usines sont remplies d'équipements pour le lieu de production qu'ils font. Ça fait que t'en aller vers une nouvelle production, c'est pas de quoi qui se fait du jour au lendemain, mais... Pour avoir visité vos installations chez Eugagnon et Fils, on ne peut pas s'imaginer. On se croirait rentrer dans un film de science-fiction. C'est incroyable. Les chaînes de... Je ne sais pas si on peut appeler ça des chaînes de montage ou des chaînes de transformation. C'est high-tech. Écoute, c'est incroyable. Puis, quand tu dis, on est loin de l'image qu'on avait dans les années 70, où t'as juste des tables avec des gens qui manipulent individuellement. Donc, là, je comprends, quand tu dis, adapter des chaînes de... On peut-tu appeler ça des chaînes de montage à la transformation d'une espèce en particulier? Ça représente... Ça peut représenter des investissements de millions, là. Pas mal de millions, oui. Surtout dans la crevette, c'est déjà... L'équipement, là, pour les usines de crevettes, c'est déjà ultra-moderne. Donc, c'est beaucoup, beaucoup mécanisé comparativement à la transformation encore d'homor et de crabes. Ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'équipements dans l'usine. Mais bon, l'usine est bien située. On va s'adapter avec ce qu'on va... On va voir ce qui va en ressortir des quotas de crevettes l'an prochain. On a aussi la possibilité d'acheter de la crevette en provenance d'autres pays. Ça fait que c'est sûr que ça va nous prendre une petite adaptation, nous autres aussi. Mais je pense, en tout cas, que les gens adaptent. On a l'air contents qu'on a... C'est certain qu'on est quand même un peu fiers de... En tout cas, nous, de la MRC du Rocher-Perset, on est fiers de vous autres. Donc, tu as répondu à la question, est-ce que vous avez des travailleurs étangers? À quel moment vous avez pris la décision de faire affaire avec... Vous avez débuté avec combien de... 20. En 2000... 17 ou 18. C'était 20, 40, 60, 80, 100. Puis là, ça va être 120 quelques. 120 quelques. Mais ça, c'est des demandes. Des fois, tu en as toujours une coupe qui change d'idée. Ça fait que le 20 était peut-être 18, le 40 était peut-être 37. Puis cette année, le 100, je pense que c'était 93. Mais bon, c'est toujours aussi le problème de... Des fois, pour en avoir 200, mais il faut encore être capable d'y loger. C'est le défi par ici, c'est de pouvoir loger ces gens-là. Puis là, on arrive... Ça arrive encore qu'on tombe en même temps que la période touristique à percer un peu en fin de notre saison. Ça fait que c'est pas évident, là, c'est de loger ces gens-là. Mais bon, tranquillement, on monte pas vite. Ici, bien, c'est le vieillissement de la population. Puis on a la chance, dans ce coin ici, d'avoir l'eau mort comme espèce. Le crabe, je pense, est en bonne santé aussi. On a des volumes qui sont quand même intéressants. L'eau mort, bien, les dernières années, c'est une progression qui est vraiment bon pour le coin. Mais il faut encore... Tu sais, il faut pouvoir le transformer et être capable de le traiter. Ça fait que nous, l'usine est en fonction 24 heures. Ça fait que c'est pour ça qu'on a des demandes ou des demandes en... Moi, je pourrais dire ça, demandes d'employés ou de travailleurs pour combler les postes de nuit. C'est pas évident. Un 7 à 5, 7 h de soir jusqu'à 5 h du matin, on comprendra que c'est plus difficile à combler ces postes-là. Ça fait que les travailleurs étrangers comblent une bonne partie de ces postes-là. Puis avec le vieillissement de la population, puis ici, bien, les bateaux, ça va bien. Ça fait qu'il y a les employés sur tous les bateaux, percés à ces employés. Ça fait que quand on tombe dans le roche des pêches au printemps, bien, on n'a pas le choix d'avoir recours à ces travailleurs étrangers-là. Sinon, il faudrait laisser aller une partie de la flottille de bateaux. On pourrait pas traiter l'aurore ou le crabe. Ça m'amène à te parler, justement, de la mise en marché. Une clientèle pour... C'est quoi ton marché principalement? Je me rappelle, à l'époque, le crabe s'était exporté principalement au Japon. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de l'heure, la mise en marché? Tes clients sont principalement placés où? Et quel marché tu vises éventuellement? Bien, il y en a partout dans le monde, des marchés, mais c'est certain qu'avec la proximité, les États-Unis sont à 75 %, je pense, de notre production, on se dirige vers les États-Unis par rapport à la proximité. Boston est une plaque tournante aux États-Unis pour tous les produits de la mer. On a la chance d'être à, genre, une journée de camion de Boston, qui est pratiquement à la même distance qu'à Montréal. On a un très, très bon marché au Québec, mais il faut comprendre qu'on est 9 millions d'habitants, pas 9 milliards. Ça fait que je pense qu'au Québec, on fait des très bonnes ventes au Québec, mais c'est relatif. Après ça, c'est certain que les Japonais sont toujours assez friands de crabes des neiges. Le marché de la Chine avec des hauts morts de certaines grosseurs, mais c'est certain que le gros se retrouve aux États. Puis il y a quand même un petit marché en Europe, mais peut-être plus pour la crevette en Europe, mais les dernières années, c'est pas évident pour le marché de la crevette en général. Mais non, un peu partout sur la planète, mais la grosse partie, là, ça se retrouve aux États-Unis. La distribution, tu exportes le produit, t'as pas le choix, il est congelé, là. Et c'est quoi, par avion, par bateau? Non, 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 non. Bien, par bateau, oui, si on fait l'Europe. Sur le continent, j'imagine que tu y vas en camion aux États-Unis? Oui, nous, on a notre propre flotte de camions, fait qu'on live à grandeur Canada-États-Unis, que ce soit Californie, Texas, en Floride, Boston, un peu partout aux États-Unis. Tu peux avoir combien d'avions, d'avions, combien de camions sur la route en même temps, dans le gros de la saison, là, quand ça décolle? On donne une vingtaine, mais c'est certain qu'à vitesse que ça va, quand tu envoies un camion aux Californies, il est parti pratiquement deux semaines. Ça fait qu'il faut donner quand même une certaine quantité des transporteurs externes. Puis les livraisons, toi, ça peut être à l'année, là, avec ton gros réfrigérateur, là, t'en as congelé. Comment est-ce que ça transporte à l'année? Bien, c'est de quoi avec la crise, l'année passée. Il s'est passé quand même une bonne crise sur les marchés avec le crabe. Ça fait que là, c'est certain que le modèle d'affaires depuis l'an passé a beaucoup, beaucoup changé. C'est pour ça que pour nous, c'était une priorité d'avoir un entrepros frigorifique, là, à proximité, dans le coin, là, ce qu'il y avait chez Marinor. Ça fait que, comme je disais, là, depuis l'an passé, là, avant, c'est que c'était plus facile un peu, là, pendant la saison de la pêche au crabe, on vendait pratiquement tout à des grossisses. qui, eux, redistribuaient au courant de l'année. Ça fait que nous, c'était assez facile. On produisait, on vendait, puis à la fin de la saison de pêche, le 1er juillet, bien, t'avais plus de produits à vendre, puis c'était terminé. Là, bien, ça s'est compliqué un peu pour nous. Il faut conserver le produit. On a des nouveaux clients qui vont acheter des produits, mais plus à l'année ou durant la saison morte. Ça fait que c'est là le besoin d'avoir des entrepros frigorifiques pour essayer d'avoir des clients un peu plus directs. Le job du gros 6 est fait un peu éliminé. Ça fait que là, on va vendre directement un peu plus, mais c'est ça, il faut être en mesure de desservir ces clients-là pendant la saison morte pour les apporter... Puis le démarchage clientèle, c'est une... Tu me parles de... Tu me diras si je me trompe, ça se peut-tu que c'est toi qui est le principal pour faire les approches au niveau du démarchage clientèle? Bon, c'est moi qui ai fait un peu le tour de la planète dans différents salons. Il y avait des salons en Chine, en Europe, aux États-Unis, mais le gros se fait quand même à Boston s'il faut le show au mois de mars. Puis on est présents, moi, mon père, mon frère, puis c'est de là que ça part. Après ça, bien, la marque de commerce qui est Gaspé-Chart est reconnue. En tout cas, le monde dans le domaine des pêches et partout sur la planète, ils connaissent un peu la marque de commerce. Donc, à cette heure, c'est... Même si c'est pas évident, c'est un peu plus facile quand t'as une marque qui est connue puis qui a une bonne réputation, mais on est tous impliqués, là, un autant que l'autre. OK. Donne-moi une petite seconde. C'était tellement intéressant que je suis plus... On parlait de la concurrence. Est-ce que t'as de... Est-ce que t'as de la concurrence? Ben oui, absolument. On est en compétition avec toutes les autres usines, peu importe l'espèce, là. Puis la concurrence, ça se limite pas seulement à ceux qui sont dans notre localité. C'est rendu... Si on pense au crabe ou la cravette, les pêcheurs ont l'option d'aller livrer à Terre-Neuve, au Nouveau-Prunswick. Fait qu'ils peuvent aller livrer leurs produits un peu où ils veulent. Fait qu'il faut s'assurer d'être compétitif, d'avoir des prix qui... Il est certain qu'on paye autant que la compétition. Puis là, après ça, la différence va se faire avec le service que tu vas donner. Puis c'est certain qu'on a beaucoup de compétition dans le domaine, mais je pense que, pour ce qui est de la Gaspésie, c'est quand même une compétition qui est saine. Puis tout le monde y trouve son compte, là. Je pense qu'il y a de la place un peu pour tout le monde. Bravo. Compte tenu, Bill, bon, bien, déjà, on parle d'avenir, mais toi, dans le présent, avec l'acquisition que vous venez de faire par rapport à Marinard, donc tes projets d'avenir, en fait, c'est plutôt tes projets de présent, là. Tes projets d'avenir, je suis sûr que là, tu vas digérer le fait que tu viens d'acheter Marinard, là. Puis... Bien, on a toujours des... Tu sais, on a toujours... Toujours l'œil ouvert à n'importe quelle opportunité qui va se présenter à nous. S'il y a une autre opportunité qui se présente, mais ça, tu ne sais jamais quand ça arrive. On a été autant surpris d'apprendre la vente de Marinard par des propriétaires avant nous, qui nous ont appelés pour nous dire que c'était à vendre, autant qu'en 2010, quand on a eu l'appel de Gagnon, ce qui se passe, là, y a-t-il une caméra cachée dans le coin, puis là, c'est un petit peu David qui a le Goliath, là, à l'époque, fait que là, t'arrives dans le bureau, il dit, on aimerait ça vendre, fait que là, c'est... Regarde, t'en regardes, il y a une opportunité, puis quand ça arrive, bien, c'est tout le temps dans des moments où tout ne va pas bien, hein. En 2010, le crabe, il faut se rappeler, c'était moins 63 % du quota, là. Fait que la première année, il y avait du crabe chez Gagnon pour faire une dizaine de jours à peine de production, là. Fait que nous, on avait la chance d'être établis dans l'eau mort, puis c'est ce qui nous a donné... tu sais, ce qui a créé pour nous une opportunité. Puis après ça, à partir de 2013-2014, il y a eu trois, quatre années assez tranquilles dans le crabe des neiges. Puis là, l'eau mort, bien, ces années-là nous a sauvés un peu, nous a permis de faire ça. En étant multidisciplinaire par rapport à de la mono... Oui. ...monoculture. Bien, ce qui arrive un peu chez Marino aujourd'hui. Dans les bases communiquants, là. C'est ce qui arrive chez Marino aujourd'hui. Les autres, ils ont juste accès à la crevette, puis là, il n'y en a pas beaucoup, puis il n'y en aurait peut-être pas du tout l'an prochain. D'où là, nous, bien là, c'est possible d'essayer de délester un peu la production chez Gorgneau, mais là, il reste à voir ce qui va être possible de faire avec les différents permis qu'on peut avoir. Mais on a déjà l'autorisation pour du réemballage ou de la valeur ajoutée avec l'aumor et le crabe. On ne peut pas l'apporter directement du pêcheur chez Marino encore, mais dès qu'il y a une première production qui est effectuée présentement, à la date à laquelle on se parle, on serait en mesure, il manque juste des permis, mais c'est déjà pour vos ministères. On pourrait faire une opération sur le crabe chez Gorgneau, puis ensuite, envoyer le produit là-bas pour le faire emballer avec des produits avant de le rajouter. Fait que je pense que c'est un peu là qu'on va réussir à, surtout avec ce qui se passe dans l'industrie de la crevette, on ne sait pas où on va du tout. La ministre va en non-sais-quoi à une fermeture. Ça peut aller jusqu'à une fermeture. Fait que là, tu fais face à une fermeture, tu n'as plus de produit, c'est peut-être ça qui va nous permettre de, parce qu'on ne pourra pas, on n'est pas des sauveurs non plus, on ne pourra pas tout changer dans l'usine. Puis là, on est encore en après-COVID un peu, fait qu'avoir des équipements, même le délai, on est déjà trop tard cette année pour être prêts pour la prochaine saison. Les équipements, tu vas attendre huit mois, puis les huit mois, ça se termine en dix mois. Fait qu'on est déjà, déjà pensé à la date, mais tu sais, il y a de quoi à faire l'an prochain, ce ne sera pas une année qui, on voit ça facile, mais après ça, tu sais, si le sabbat s'arrive, là, c'est une usine qui a une énorme capacité de cuisson, de congélation, elle est bien située. Fait que, pas trop inquiet quand même, il y a beaucoup de pression dans le milieu, mais ça devrait bien aller. Si on dit Bill que le passé est garant de l'avenir, si on regarde, tu me parlais des débuts de Raymond au début des années 80, une petite transformation de Mouru, après ça, l'acquisition des Gussmars, après ça, l'acquisition de Gagnon et Fils. Laisse-moi dire que je ne suis pas inquiète pour l'avenir pour vous. Vous êtes passé éventuellement de, quand vous avez fait l'acquisition de Gagnon de 300 employés à 600 employés. Donc, bon, j'ai pleinement confiance en toi, pleinement confiance en Raymond, Georges et tout ça, que vous allez trouver des solutions. Puis, j'ai le goût de te dire, non seulement, bon, on met en lumière un entrepreneur de notre place, mais merci beaucoup, beaucoup au Chine pour l'impact que vous avez sur notre communauté, indépendamment du monde d'affaires. Vous êtes des bons entrepreneurs. Merci. Merci. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. sur notre site Internet.